Aujourd'hui, j'ai passé les 1000 abonnés et c'est un grand bonheur. Merci beaucoup. C'est donc l'occasion de parler de l'art de la joie que je viens de finir ce bon bonheur. L'art de la joie, c'est ce roman de Goliarda Sapienza. Et c'est vraiment un très très beau roman. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire ? On est aux éditions Le Tripode. Je ne sais plus du tout qui l'a traduit. C'est Nathalie Castanier. C'est un nom qui me dit quelque chose. Le roman a été écrit à Rome entre 67 et 76. C'est marqué à la toute fin, mais ce n'est pas un réel spoil. On va dire le gâcher, de toute façon. Et il a été édité en français, le mien en 2019. Il s'agit d'un copyright de 2016. Mais je crois que ça date vraiment des années 2000 en français. et que ça a été tardif, tardif, tardif en Italie. Là, je n'ai plus les détails en tête, mais on les retrouve très facilement. Je ne les ai pas mal lus. C'est un roman qui a mis du temps à être édité, qui a été édité de façon posthume. Et c'est un roman qui n'a pas eu tellement un succès éditorial médiatique. Mais un de ses véritables succès que peut faire le bouche à oreille. Qu'est-ce qui se passe dans l'art de la joie ? Alors, l'art de la joie, je vais tout de suite vous dire d'aller voir la vidéo de Book and Chill. Peut-être la vidéo de Dara, je vous mettrai des liens. Et puis, il y a d'autres choses. Je suis... Alors, ça m'a pris du temps, je le disais déjà pendant le confinement. Parce que c'est le paré. Là, on est quand même sur un gros bouquin, 800 pages, je crois. C'était 198. On prend la toute fin. Et c'est quand même dense. C'est pas trop lourd en main. Ça, c'est déjà pas mal. Pour le transporter, mais enfin bon, voilà. Ça prend quand même de la place. C'est difficile à ouvrir complètement quand on est au début ou à la fin. Voilà, vous savez, il faut le caler avec barillé, tout ça, c'est compliqué. Et pour le lire comme ça, il faut vraiment avoir les deux mains. Une main, c'est chaud. Mais bon, ça, c'est... Je suis toujours sensible à la maniabilité du livre. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans, ces livres ? Alors, une sorte d'autobiographie imaginaire, mais... Je sais pas si on prépare un autofiction. Je connais mal l'autofiction. Je sais pas tellement comment penser. C'est surtout un... Bon, ça va raconter l'histoire de Modesta. Le prénom de la protagoniste. Avec une histoire qui va être tantôt racontée par Modesta, la première personne, tantôt autour de Modesta, la troisième. Et la focale est vraiment sur Modesta. On ne change pas de personnage. Et qu'est-ce qui se passe dans l'heure de la joie ? Alors, il y a plein de choses en même temps. Et on va essayer de les débroussailler un peu. Modesta elle-même est née le 1er janvier 1900. Ce qui est marqué derrière, dans une famille très pauvre de la Sicile. Et déjà, il va y avoir, en fait, dans son parcours, un entrelacement, évidemment, de l'histoire. Et l'histoire, non seulement de la Sicile, mais de l'Italie, mais du monde. Mais elle-même va rester globalement en Sicile. Globalement. Et le 1er janvier 1900, bon ben voilà, c'est un peu comme les formulaires administratifs dans les dates. On ne l'aime plus tellement ces dates-là. Mais ça permet d'avoir une espèce de date emblématique, quoi. Alors, pour le coup, ça ne marche pas parce que c'est 1900 et qu'il devrait être le début du siècle. Mais on a quand même tendance à voir le renouveau dans le 1900. Puis ça permet de compter plus facilement, oui. Enfin, ce siècle avait zéro an, quoi. Et elle est dans une famille archi-misérable. Elle va aller ensuite, après la perte de cette famille, dans un couvent, arrivera à intégrer une famille noble sicilienne. Donc, elle se mettra à couvert, économiquement. Et voilà, il se passe ces choses-là. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qui se passe. C'est comment Modeste a le vie et comment elle le pense. Alors, je... Et moi, je dirais comment elle le raconte. La première chose, c'est que, bon, ce sont quand même des épreuves qui sont extrêmement difficiles. Et les premières pages, à cet égard, sont ultra frappantes. Donc, attention, hein, un gros trigger. Ce sont des scènes... C'est un livre qui va vraiment parler de sexe et de violence et d'inceste. Et qui va être, de ce point de vue-là, à plusieurs moments, éprouvant. Donc, il faut le savoir. Et en même temps, ce n'est pas du tout un roman sur la violence. Alors, je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Bokanchi en disant que c'est un roman à idée. Et oui, c'est un roman où on va suivre. Où, à Charles Husson, sur le blog, ça fait genre... Je le disais aussi, c'est un roman d'apprentissage. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Bon, ben, parce qu'on va suivre. Comme ça, il ténéraire de cette petite fille, jeune femme, femme... Et donc, ben, sa formation intellectuelle, j'ai envie de dire sentimentale... Pour moi, c'est encore autre chose, j'ai envie de dire existentielle. Et à ce niveau-là, ça peut se rapprocher du Willem Meister. De Gutt. Ça vous plairait une vidéo sur le Willem Meister ? Ça, c'est possible cet été. C'est vraiment un drôle de roman, le Willem Meister. Encore plus quand on prend en compte les années de voyage. Plutôt pour cet été, vous le dites ça en commentaire. Et ça, ça marche pas mal. Et effectivement, on va avoir vraiment ce côté-là. À ce niveau-là, ça pourrait faire penser à La Marianne de Marivaux. Ou des romans de ce type-là. Sauf que La Marianne, elle est maligne, elle est stratège. Monesta, elle est aussi. Mais il y a encore autre chose. Et ce qui peut vraiment marquer là, au niveau de cette formation intellectuelle, on va retrouver les noms de Gramsci, de Bebel, de Gus Bebel un peu rapidement. De tous les anarchismes. Et donc, cette question-là, comme ça, d'idée, elle se passe vraiment par la philosophie politique et l'action politique directe. Mais Modesta, ce n'est pas Colin Thaï, qu'elle cite aussi. Ce n'est pas une révolutionnaire directe comme Luxembourg. Rosa Luxembourg, c'est quelqu'un qui va être plus de biais à ce niveau-là. Et à côté, c'est un parcours qui est à la fois singulier et collectif, qui va passer en elle. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que ça marche pas mal. Marine Perrin aussi en parlait dans une vidéo sur sa chaîne Marinette. Bon, c'est tout ça qui a fait que j'ai fini par le lire aussi, l'art de la joie. Puis cette couverture, quoi. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Une madone, quoi. Et elle est aussi là derrière. Je dirais que c'est plus quelque chose de l'ordre de l'être au monde. Et ça va passer par la formation politique. Mais cette formation politique, c'est d'abord une auto-formation, qui ensuite va passer par des lectures. Et c'est en ça que c'est proche d'un roman d'apprentissage, mais clairement pas du roman d'apprentissage dans Balzac ou d'un Stendhal, même du Rouge, ou de choses comme ça. Ou alors sur la toute fin du Rouge, qui est vraiment très particulière. C'est pas ce genre de roman-là. Notamment parce qu'en fait, Modestin ne voyage pas, ou très peu. Et je vais éteindre mon téléphone. J'aurais dû l'éteindre plus tôt. Oh, c'est ma mère qui m'envoie des photos. C'est donc plutôt sur quelque chose d'autre que ça va se jouer. Et vraiment, c'est être au monde, et sur cette façon d'être là. Et ça, c'est vraiment ce que n'arrive pas à faire Wilhelm Meister dans la première partie du roman de Goethe, et qu'il commence à... et qu'il recherche dans la seconde. Et ici, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. Et c'est aussi pour ça que c'est violent, et que cette violence ne m'a pas dérangée. De toute façon, j'ai pas beaucoup de mal avec la violence. J'aime bien savoir quand ça va être violent, quand même, parce que... Voilà. Quand je m'y attends pas et que, bim, ça me tombe dessus, ça peut être dur. Mais j'ai vraiment aucune envie de repousser ou d'éviter la violence. Et au contraire, et ça, je l'avais très rapidement évoqué, je pense que je vais commencer à l'écrire. Si je l'ai fait d'ici à la publication de la vidéo, je le mets en description. Vous savez, le truc là où il y a marqué déroulé, là, où on clique et hop, ça s'ouvre. Alors, je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des trivialias. Et ça, c'est vraiment important. Comme il y a les réalias, les réalias, ça va vous donner l'effet de réel. Avant, l'effet de réel, Barthésien, mais voilà, on met des petits détails pour que ça fasse un peu plus vrai, voire pittoresque couleur locale. Ça, c'est vraiment un truc très romantisme, 1er 19e. Mais le réalia, c'est vraiment un truc qu'on a chez Balzac, dans les descriptions, etc. Et là, je pense qu'il y a un truc qui va être profondément politique, et ça va dépendre de ce qu'on en fait, et très souvent féministe, qui va être le trivialia. Et c'est-à-dire, la façon dont on va être capable de voir le monde de face et tel qu'il est. Vous savez, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder de face. Mais bien souvent, le monde non plus ne se regarde pas de face. Et pour moi, un des premiers actes féministes, c'est se regarder de face. Alors là, quand on est dans un féminisme individuel, etc., il faut passer par le collectif. Il faut être capable de regarder de face et de regarder soi-même de face. Et regarder de face, c'est regarder la violence que l'on va faire subir aux femmes, mais pas seulement aux femmes, mais déjà aux petites filles, aux enfants. Et là, ce n'est que pour parler des discriminations dont s'occupe principalement le féminisme. Et c'est capable de les dire. Et j'en discutais avec une amie qui m'est chère hier, sur une chose qui est récurrente, qui est que... que, généralement, les hommes ne veulent pas entendre. C'est pour ça que MeToo, ça a été important en tant que libération de l'écoute. Mais ça ne suffit pas à faire entendre. Et quand je dis « ne veulent pas entendre », je pense à ce moment où l'ex-petite amie qui m'avait violée alors que j'avais dormi chez lui juste pour une nuit et que j'étais un peu bourrée, et qui m'avait donc violée une nouvelle fois, a refusé de l'entendre et de le reconnaître au milieu de ma colère, parce que, vu ce que tu as déjà vécu, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Je lui ai rappelé que j'étais un être humain qui avait vécu ces choses-là, et que c'était donc très difficile de devoir les revivre. C'est évidemment quelqu'un dont je ne veux plus avoir aucune nouvelle. Mais vous voyez, c'est ça. Ou je repense à cette amie qui m'a été chère, et qui a aussi disparu de ma vie, et qui ne reviendra pas. Ou pas, principalement. Et qui est venue me dire, une veille de dissertation d'agrégation, que c'était quand même bien pénible, c'était en 2014, donc avant tout, ces témoignages de femmes violées, et que c'était quand même très inconfortable, et qu'elles feraient mieux de se taire. Vous voyez, ce genre de choses. Et en fait, quand on subit la violence, on est bien obligé de la regarder de face. Mais ce regard de face, il permet autre chose. Et c'est peut-être là que va se jouer un genre de privilège épistémique, et c'est là que se joue la force de l'art de la joie. Et c'est pour ça que ça commence comme ça. En fait, aussi. D'abord parce que la violence, elle est structurante, elle va nous dompter, nous domestiquer, va dire une solanas dans le scom. Mais la violence, du fait qu'on est obligé de la voir de face, pour la comprendre, et pour survivre, et vivre ensuite, et parce qu'on a envie de vivre, et de vivre pour de vrai, elle fait qu'on est aussi capable, certaines femmes, certaines personnes, pas seulement des femmes, d'accepter aussi le grand bonheur et la grande joie. Et c'est exactement cet itinéraire d'apprentissage que permet l'art de la joie de Sapienza, qui a un nom, mais fantastique, Sapienza. Et donc cette geste, si je puis rebondir ainsi, et là, je vous donne ces cas particuliers, se fait de voir la joie de face, ça fait que je me suis moi sentie très proche du personnage. Alors, beaucoup de... J'ai essentiellement vu des témoignages de femmes, d'ailleurs, sur l'art de la joie, et j'aimerais beaucoup en voir d'hommes. Mais ce moment où on voit de face, qui est un moment d'écrivain, en fait, aussi un moment d'artiste, et donc ça va... C'est pas forcément... Il faut pas forcément avoir subi une violence pour être capable, et pour vouloir voir de face. On n'est pas obligé de l'avoir subi soi-même, en fait. Du tout. Heureusement. Et le fait d'avoir subi une violence, ça va faire qu'on va plus, plus rapidement, être capable d'avoir ce regard de face, mais ça ne veut pas dire ni que c'est nécessaire, ni que c'est automatique. Évidemment. Donc, ni nécessaire, ni suffisant, si je puis reprendre comme ça ce vocable logico-mathématique. Et donc, Sapienza, elle regarde de face. Et donc, son parcours, il va passer par la haine, la haine anticléricale, quand elle est dans un couvent, et une haine, donc, qu'elle l'entretient pour survivre en tant qu'individualité, et ne pas subir d'autres violences qui succèdent et qui prolongent la violence sexuelle. Et ces violences, c'est ce que Solana s'appelle la domestication, ce qu'on va appeler l'endoctrinement. Et elle va avoir l'air de l'accepter parce qu'elle en a besoin et qu'il lui faut attendre. Et c'est en ça qu'il s'agit vraiment d'une survie avec une marge de manœuvre, et non pas une agentivité. Je n'aime pas tellement le concept d'agentivité, j'aime beaucoup suivre une marge de manœuvre. On a peu de choix, qu'est-ce qu'on fait avec ces choix-là ? Et comment on s'entretient soi-même avec l'autodéfense intellectuelle, ce genre de choses ? Je vous renvoie vers Irène Zélinger, si ces choses-là vous intéressent d'un point de vue féministe, il y en a d'autres. Mais là, on est de l'ordre, enfin, du côté d'un combat, ou plutôt d'un combat parce que ce n'est pas forcément agonistique. Mais on est dans quelque chose, donc agonistique, ce n'est pas de l'ordre forcément, donc de cette lutte, mais on est dans comment on va s'inscrire. Et dans un moment de grande, sans le début du gourmand, mais de grande oppression, de manque de choix. Et l'oppression, c'est subir de la violence et ne pas avoir de choix. à ce moment-là, on peut passer par la haine, qui n'est pas la colère, là, chez Modestat. Et ça, c'est intéressant, parce qu'elle passe très peu par la colère. Et le reste du temps, l'apprentissage, c'est celui de la joie. Et c'est quoi cette joie ? Et ça, c'est vraiment un truc... La joie, c'est vraiment une des vertus cardinales du Moyen Âge, par exemple. J'ai vraiment été extrêmement sensible à la joie dans le roman de La Rose, le roman de... Les gens glorissent, je ne vais pas tellement l'aimer, la suite de Jean Demand. Évidemment, c'est ultra misogyné, sexiste, donc j'ai moins aimé. Ou la joie, c'est le moment de la danse collective médiévale. La joie va suivre ensemble. C'est le moment de la fête. La fête qui n'est pas le moment forcément d'une licence, mais qui va être, bon, grosso modo, du menu et d'un plaisir à être ensemble et d'une joie à être ensemble, vraiment. Quelque chose qui est au-delà du simple agrément. On le vit pleinement. Et ça, c'est vraiment ce que va faire le roman. Et pour ça, littérairement, et là, c'est là où je pense que je peux apporter peut-être quelque chose avec cette vidéo. J'ai regardé un peu sur Google ce que donnait l'art de la joie analyse. Mot-clé. Pas grand-chose, mais j'ai regardé vite. Et franchement, envoyez-moi des ressources parce que j'essaie de comprendre ce qui m'a plu et parfois qui peut avoir des longueurs. 800 pages, c'est long. Et qui, en même temps, en fait, a fait que je me suis retrouvée dedans. Parce que c'est vraiment en fait comme ça que je vis, mais c'est une chose que j'ai complètement construite. Si vous voulez, moi, et c'est vraiment lié à une espèce de mélancolie originelle qui, en fait, n'est pas forcément consubstantielle, mais je ne le sais pas. Je pense qu'elle peut être consubstantielle, mais elle est écartée. c'est lié à l'apprentissage de la violence d'abord sexiste dans l'éducation, par exemple, mais aussi de la violence sexuelle quand j'ai été ador. Et sur le moment où il me a fallu que je me confronte à cette violence, que j'accepte d'avoir un passé qui était trop souvent mon présent, qui peut encore être mon présent, mais qu'il a fallu vraiment regarder ça de face. Et je le regarde de face. Et c'est dur. C'est dur d'être une victime, d'avoir été une victime. C'est dur de voir qu'on n'est qu'une victime banale, de voir la banalité de la souffrance, la banalité de la douleur. Je préfère parler de la douleur que de la souffrance. C'est dur de l'accepter. Et il faut en passer par une espèce de colère, parfois individuelle, parfois collective. Et ça a été très important pour moi de le politiser, mais aussi de prendre ce regard en fait de... cette rage de vivre, voilà, vraiment, que je retrouve dans le personnage, ou plutôt celle du personnage, je la retrouve chez moi pour aller vers quelque chose qui soit effectivement pas du bonheur mais de la joie. Et c'est-à-dire de vivre de plein pied dans l'existence et d'en accepter les joies comme les peines et de les vivre pleinement. Et c'est difficile de vivre pleinement et d'accepter de vivre pleinement, d'accepter les moments où on a des blessures d'orgueil parce qu'on en a honte d'accepter... Enfin, voilà, je disais à cette amie hier que oui, je suis une fangirl, je suis une fangirl, j'ai été une fangirl d'Agnès Varda. Et je l'ai été avec un immense bonheur. Et c'était fantastique d'aller à sa rencontre sans la harceler, mais de lui partager ce bonheur et de faire un film et de faire ce genre de choses. Ça a été quelque chose mais d'incroyable et qui m'a structurée et ça a été un grand bonheur parce qu'elle m'a libérée dans le fait de faire de la vidéo, un grain de lettre mais aussi d'autres vidéos pour voir sur les chaînes qui sont sur la page d'accueil de la chaîne si ça vous amuse. Et finalement, le personnage de Modesta et l'écriture de Sapienza peuvent faire la même chose. Et là, maintenant, je vais essayer d'entrer plus dans ces détails-là et d'aller vers cet apprentissage du bonheur qui pour moi passe par le fait de faire des choses mais ce n'est pas non plus une obligation de réaliser, de faire de belles formes, de faire des vidéos, de faire des films, de faire de belles soirées, d'avoir de belles amitiés, d'entretenir comme ça de beaux rapports avec les gens amoureux, érotiques, amicaux. Et en fait, cette pleine existence au monde c'est lancer un regard d'amour sur le monde. Et c'est très dur parce que le monde il nous fait mal et de plein de façons. mais ce regard d'amour permet parfois d'en dépasser la peine. Mais la peine elle est là aussi. Et je ne vais pas dire que j'essaie d'aller vers la complaisance des larmes ou des choses comme ça mais je sais que quand je suis malheureuse je le suis à fond aussi. Et ça passe. Et ça passe plus vite quand on est à fond. Voilà. Avec ce, sans chercher l'intensité de ses sentiments, d'accepter leur force. Quelque chose comme ça. Et c'est à peu près là où j'en suis maintenant. Et ça va évoluer. Et ça me plaît que ça évolue. Et d'accueillir ces émotions. Et je ne cherche pas à les provoquer. Mais il y a des moments où elles sont là. Comme je ne cherche pas à accélérer les lectures, elles sont là. Et il y a un moment ça marche, il y a un moment ça ne marche pas. C'est comme ça. Bon j'avoue je me suis fait plaisir hier j'ai acheté une jupe qui était ravissante. Je ne l'ai pas portée aujourd'hui. Voilà. Ça c'est un petit plaisir. Ça c'est pas une grande joie. C'est autre chose encore. Qu'est-ce qui va se passer dans l'art de la joie ? On va suivre le personnage mais et donc un personnage qui a une énorme force personnelle et c'est très très troublant à suivre. Mais moi j'ai eu ce sentiment de proximité mais je pense que ça peut amener chez quelqu'un qui ne ressentirait pas en soi et je dis bien quelqu'un ça peut être quelqu'un ou quelqu'un qui ne ressentirait pas en soi cette force. Ça peut peut-être en donner une idée et permettre de l'entretenir de la trouver en soi mais là je ne veux pas faire du développement personnel à partir des bouquins. Donc je vais rester sur ma lecture à moi. Ça va passer par donc ces trivialias on regarde la violence de face on regarde le sordide de face et le sordide des propres actions du personnage. Ça va passer par le concret du corps donc la sexualité violente ou pas dérangeante très souvent la masturbation et je pense que ça a été très dérangeant et que c'est aujourd'hui plus facilement libérateur notamment la masturbation féminine. Ça va passer plus tard par une extraordinaire scène d'accouchement par des mentions d'avortement par donc des aventures du corps mais sans que la focale soit mise sur le corps et ça vous l'avez vu avec la vidéo sur les risbres sur la vidéo sur la cystique féministe où je reviens dessus la focale sur le corps me pose problème je veux dire le corps pour moi c'est une composante parmi d'autres importante qui a pu être très douloureuse là aussi mais mon corps n'est pas au centre de ma vie non voilà ma vie c'est un élan c'est pas un corps et je refuse je refuse d'être envoyée un corps un corps féminin et exclusivement un corps féminin il se trouve que j'ai un corps considéré comme féminin ce qui m'intéresse c'est le mouvement c'est le geste et c'est le mouvement et c'est la force que ça peut donner et pour le coup ça va pas passer par le fait d'être forcément valide etc comment ça va se passer comme ça au niveau vraiment de l'écriture et l'écriture elle est insaisissable et parce que j'ai eu vraiment le sentiment en lisant le bouquin d'être à la fois un peu shootée complètement dans le réel je me mue chaud comme si j'étais en Sicile je n'ai jamais vu la Sicile mais j'ai eu l'impression d'un soleil d'un truc solaire mais le soleil ni la mort j'ai eu l'impression de quelque chose d'à la fois très direct et qui en même temps fuyait sous les yeux ou sous la main enfin quelque chose qu'on saisissait en fait qu'on ressentait plus qu'on arrivait à saisir littérairement stylistiquement en fait ça passe par les changements de focale que relève notamment d'Ara c'est à dire qu'on passe de temps en temps à la troisième personne et notamment dans il est pas rare que les personnages parlent d'eux en délocuté c'est à dire à la troisième personne d'eux-mêmes ou de leurs interlocuteurs et ça ça donne l'impression d'un jeu dramatique existentiel pas existentialiste c'est beaucoup moins chiant mais de quelque chose qui va être pleinement là au point que parfois on parle de soi à la troisième personne les scènes érotiques avec Carmine par exemple sont hallucinantes là-dessus et très belles peut-être que j'en parlerai plus en détail mais que je reviendrai c'est une question qui continue de m'intéresser à comment on écrit une scène érotique ça continue à m'intéresser avec Volodyne avec d'autres mais ça passe vraiment par le rythme mais en fait là ça passait par cette présence qui étrangement passait par la troisième personne qui des personnages qui parlaient d'eux à la troisième personne et ça marchait complètement sur le moment où il fallait parler d'eux en expliquant ce qu'ils étaient ou à l'autre ce que la personne était il n'y a pas que des moments érotiques là-dessus ça marche hyper bien ça marche par des phénomènes de délinisation temporelle ça ça fait que c'est dur à suivre parce que alors le roman globalement est très chronologique mais il y a de rares retours en arrière qui n'ont pas qui n'ont pas été difficiles mais les repères temporels sont souvent effacés et on a un phénomène de dilatation dans le temps plutôt dans la deuxième partie du roman à peu près la deuxième partie parce que on a plutôt un ensemble de séquences et ça ça fait que c'est dur à suivre par moments parce que on ne sait plus à quelle époque on est et en même temps on s'en fout parce que le temps lui-même est un concept extérieur et finalement et ça peut ces passages peuvent se faire de séquence en séquence mais parfois de façon beaucoup plus abrupte et les personnages peuvent être là revenir de cette façon alors qui m'a rappelé le réalisme magique il est décédé il n'y a pas si longtemps Garcia Marquez dans 100 ans de solitude on a cet effet là sauf qu'on ne va pas avoir cet espèce de truc qui est parfois un peu épique que moi j'appelle les tucumes de l'actualité c'est une expression de mon père c'est à dire cette espèce de grande énumération pour dire tout ce qui s'est passé dans le siècle ça on ne va pas l'avoir et c'est pas plus mal parce que moi je trouve ça souvent raté ce genre d'effet Garcia Marquez Gabriel Garcia Marquez ne le fait pas trop mal je ne sais pas si on va dire Garcia Marquez ou Marquez je crois qu'on dit Garcia Marquez vous allez me le dire en commentaire mais c'est un c'est un côté un peu pompeux moi qui ne marche pas très bien sur moi si ça doit être pompeux j'écoute l'image à la joie je ne le dis pas en fait parce que pour moi ça va se passer ailleurs et donc là c'est et ce qu'on va voir quand même c'est ces espèces de coupures temporelles c'est des effets de cut en montage sauf que comme on n'a pas de changement d'image on ne voit pas le vieillissement du personnage parce que le personnage vit et va se décrire de temps en temps va décrire les autres mais ça passe quand même ou les autres vont le décrire ou la décrire mais c'est beaucoup beaucoup plus direct et c'est vraiment une écriture qui permet de voir ou de sentir la réalité de face et ça c'est extrêmement troublant et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu donc ça passe par les focales ça passe par la délésion temporelle ça passe par l'attachement au corps sans forcément entrer les trivialias pour le coup ne vont pas forcément être sordides elles le sont par moment quand il ne s'agit pas de la violence mais on a quelque chose qui va être finalement très simple dans le rapport au corps et en même temps très acharné dans l'apprentissage et dans la maîtrise du corps et ça c'est ça me parle cet apprentissage du corps j'ai dû le faire je veux dire quand votre dépucelage c'est un viol il faut que vous appreniez derrière si vous voulez connaître ça et j'ai dû le faire et il faut retrouver son corps mais ou plutôt retrouver ou plutôt le comprendre et comprendre comment il a été fragmenté par un épisode absolument sordide et par une mauvaise désignation du corps et de ce que peut être le plaisir du corps il faut voilà et là ça passe notamment et c'est un truc qui est quand même très récurrent et qui revient par des phénomènes de désignation qui sont questionnés en tant que désignation l'amour c'est quoi l'amour la possession et au niveau de l'amour on est vraiment dans la pluralité des sens de l'amour érotique amical filial et le personnage est je ne vais même pas en dire bisexuel je vais en dire pansexuel mais aussi l'amour donc pour son fils qui tourne en possession possessivité c'est extrêmement audacieux que d'arriver à parler donc d'un amour possessif de cet endroit là et comment le personnage s'en défend et met cette limite ça va passer donc par des développements par moments théoriques qui vont passer par des dialogues paf dans ce coup on est dans une scène de dialogue de théâtre ça va passer par des réflexions personnelles par des échanges sur des lectures par directement des scènes comme ça de fuite de campagne et en fait le rapport ne va pas être directement charnel mais cette vue de face elle va se faire autant par une vue de face par la réflexion intellectuelle la réflexion politique que par une mise en action du corps tout le temps tout le temps tout le temps dès que le corps n'est plus emprisonné dans le couvent et le corps est littéralement emprisonné dans le couvent par les bandes qui retiennent la poitrine donc le changement de tenue est extrêmement important la sortie du couvent est un moment extrêmement libérateur mais en fait il y a des moments avec des focales donc plus corps plus un registre intellectuel plus politique mais ils vont tous ensemble et ça et ils sont toujours féministes profondément féministes parce que c'est le roman d'une femme sur une femme et parce que la situation des femmes est toujours vue en premier lieu et inscrite dans un collectif et avec un grand amour et une grande compréhension des différentes situations des femmes quand bien même elles sont aimées et il n'y a pas de leur il n'y a pas de sororité qui irait de soi il y a aussi par moments l'impossibilité de sa sororité et ça c'est vraiment ce que permet l'écriture avec un style extrêmement dingue parce que très oral j'ouvre là une page au hasard je suis page 92 elle riait ma béatrice en tournant à travers la pièce touchant les murs examinant les rideaux elle riait ma béatrice dédoublement du sujet ça c'est oral jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'un coup essoufflée comme si elle avait perdu l'équilibre et pourtant elle n'avait pas couru après on a eu un rythme ternaire et sans le et hop ça ça vous insuffle le rythme et donc le rythme c'est un peu le rythme de quelqu'un qui court avec plaisir dans la campagne jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'un coup paf ça c'est une phrase qui concrètement est pas exactement averbale mais qui n'a en tout cas pas d'heure principale c'est juste une relative et ça hop c'est mimétique de ce rythme comme ça de course qui justement ça tombe bien c'est la course de béatrice elle même elle me regarda et se fit sérieuse les yeux fixés sur le relais de sa robe paf changement de rythme parce que changement d'action voilà ce qu'il y avait ma béatrice n'était pas parfaite comme celle du poète elle boitait en voyant sa pâleur je voulais lui sourire pour le coup je vous ai spoilé désolé mais mes maudites ses lèvres ne voulaient pas bouger il allait falloir que j'invente un exercice quelconque pour apprendre à sourire tu me souris si tristement paf dialogue comme ça rupture oui il fallait que j'invente un exercice quelconque mais je te fais de la peine ce je te fais de la peine dénoua les nœuds de la prudence qui me liait et je me trouvais si près d'elle que je l'embrassais presque mais quelle peine Béatrice vous êtes très belle et même si alors tu t'en es rendu compte tant mieux comme ça au moins avec toi je n'ai plus à me forcer et puis paf et le rapport au corps donc là Béatrice qui a un handicap hop qui elle-même a cette force là-dessus et et ces moments comme ça de de proximité bon mais puis il y aura encore d'autres surprises je vous ai quasi rien dit là ça passe comme ça donc par ce rythme à la fois oral et en même temps hop tac tac on change paf 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 c'est tous ces changements là alors qui peuvent amener des longueurs dans la deuxième partie j'ai bien vu que c'était noté bon moi je sais pas j'ai été je suis fatiguée en ce moment j'ai quand même toujours du mal à me concentrer sur les livres j'ai tenu donc c'est plutôt bon signe mais il y a eu des moments plus difficiles puis moi je m'endors sur les livres alors je perds ma page le bouquin il bouge comme ça il passe dans le lit je sais plus où on en est mais ça ça rend difficile parfois comme ça de suivre ça quand on est crevé franchement c'est un bouquin pour l'été là on est en plein dedans c'est solaire c'est vraiment solaire avec ce truc au plus près mais parce que de toute façon cette joie elle ne peut pas se vivre tant qu'on n'est pas capable d'accepter de vivre et c'est un livre qui accepte d'emblée de vivre et qui montre comment littérairement comme diégétiquement au niveau de ce que ça raconte on va s'accrocher à cette force de vie et ça c'est complètement dingue voilà je ne sais pas si j'étais très précise en tout cas et comme ça quelques éléments je pourrais en lire plus il y a vraiment de belles scènes de très très belles scènes je ne sais même plus ce que je notais je notais des trucs oh bah non je ne les ai pas notés je suis nulle ça m'a plu et puis ça m'a plu comme ça et je le relirai je le refeuilleterai je ne sais pas si je le relirai en entier mais je pense que je vais pas mal le refeuilleter dans les prochains temps là je l'ai fini aujourd'hui même donc c'est encore une lecture assez fraîche commencé pendant le confinement mais vous savez moi ça c'était mon livre de la nuit j'avais des livres de métro etc j'ai toujours plein en même temps j'ai souvent un livre de toilette aussi mais voilà dites moi ce que vous en avez pensé je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir lu je suis très très curieuse de savoir si cet enthousiasme peut aussi être masculin ou non binaire il se passe un truc avec ce livre j'ai vu aussi tiens ça je voulais le dire que c'était un peu le nouveau guépard j'ai lu le bouquin de Lampedusa il y a très longtemps il faut très longtemps en licence mais oui ça date et oui je l'ai vu notamment sur les moments de fouilles dans le château et notamment ce moment où les personnages retrouvent des masques du 18ème ça a été un souvenir extrêmement et des accessoires érotiques du 18ème ces moments de course dans le château ça a été extrêmement fort pour moi dans le guépard et cette impression temporelle très étrange ça n'avance pas puisqu'on n'a pas les repères temporels c'est toujours elle c'est toujours une présence et en même temps ça accélère et oui je l'ai un peu retrouvé dans le guépard mais il faudrait que je le relise de plus près pour ça et en même temps le guépard me semble en même temps plus actuel et en même temps je ne sais pas mais il y a quelque chose de proche du guépard est-ce que c'est lié au pays je pense pas je pense que c'est lié à une façon d'être au monde je pense pas que ce soit national ça je vous dis à bientôt